Salut les Doves, j'espère que vous allez bien. J'aimerais vous proposer, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de voir, d'entendre l'interview de Johan Odel, un petit extrait sur Valentin Rongier, milieu de terrain de l'Olympique de Marseille, transfuge du FC Nantes. Je vous mets, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de l'écouter, l'interview dans la description. J'espère que vous êtes prêts les Doves, allez c'est parti ! Qui étaient vos meilleurs potes dans le vestiaire ? Après, mes meilleurs potes, je faisais un peu office de grand frère, parce que j'étais un des plus anciens, j'avais 32-33 ans, mais après franchement, sans prétention, je m'entendais très bien avec tout le monde. Les jeunes m'appréciaient beaucoup, je pense à Valentin Rongier, qui m'a très bien accueilli quand je suis arrivé, en plus, il était plus dans le groupe CFA, et je l'ai d'ailleurs présenté à mon agent, et puis après, la suite, on la connaît. En tant que grand frère du vestiaire, est-ce qu'il y a un ou plusieurs joueurs dont vous avez été vraiment surpris de la trajectoire de carrière ? Est-ce qu'il y en a un qui vous a bluffé ? Valentin Rongier, parce que, à la base, je m'en souviens comme si c'était hier, je suis arrivé de Stuttgart, donc Franckita m'a dit, tu vas jouer avec la réserve, les pros n'ont pas de match, donc je suis allé jouer avec la réserve, pour mon premier match avec le FC Nantes, donc on part très loin, il y avait 5 heures de bus, je ne me souviens plus, je crois que c'est très Issac ou quelque chose comme ça, et donc Valentin, à la mi-temps, je lui ai dit, écoute, au moins un ballon profondeur, donc il m'envoie un ballon profondeur en deuxième mi-temps, je prends, je marque, on gagne un zéro, et je me souviens, à l'époque, il jouait au milieu de terrain avec Najib Vandy, et donc quand on revient au club, je vois Franckita, et je lui dis, j'adore Valentin Rongier, et Franck me dit, ah bon, moi je trouve que Najib Vandy est pas mal, je lui dis, ouais, mais Valentin Rongier, pour moi, c'est au-dessus, Najib est très bon, mais Valentin est au-dessus, et puis le football, il est très intelligent, il me dit, ah bon, tu penses tout ça et tout, et donc j'appelle mon agent, j'en parle à mon agent, je lui dis, voilà, écoute, il y a un petit jeune, il est très très bon, je pense qu'il va pas tarder à intégrer le groupe pro, parce que c'est très très intéressant, il me dit, ok, donne-moi ses coordonnées, fais le contact, fais le lien, donc aujourd'hui, il est avec mon agent sous contrat, et je me suis pas trompé, il est capitaine du FC Nantes, et voilà, et d'ailleurs l'année dernière, j'avais envoyé un SMS à Franckita en lui disant, tu te souviens quand je poussais pour que Valentin monte avec le groupe pro, je m'étais pas trompé, et voilà, et je me suis permis de le faire alors que j'étais joueur, je n'étais ni recruteur, je n'étais ni directeur sportif, mais je me suis permis de le faire, parce qu'il a empalé vraiment la peine, et au jour d'aujourd'hui, il est ce qu'il est, et apparemment, il a annoncé à l'OM, donc je m'étais pas trompé, je pense. Justement, moi j'ai l'impression que c'est pas courant, un joueur qui peut dépasser sa fonction, on va dire, de joueur pour essayer de pousser un jeune, qu'est-ce qui fait que vous, vous avez cette faculté-là, qu'est-ce qui fait que vous avez osé, alors que la plupart peut-être n'auraient peut-être simplement glissé, il est bon, et point barre. C'est-à-dire que, bon, l'avantage qu'on avait à Nantes, c'était que Franckita, il est jeune, il a mon âge, donc il était assez proche de nous, enfin, quand je dis de nous, plus des anciens, Rémy Gomis, Rémy Rioux, ou le cadeau, voilà, il était proche de nous, donc voilà, on pouvait parler avec lui sans tabou. Donc, moi, Franck, on discutait, on avait des discussions, sur moi, sur mon cas personnel, mon évolution, et puis voilà, je me permettais aussi de lui dire ce que je pensais par rapport à l'équipe, par rapport au groupe. Je pense que quand un joueur qui fait partie des cadres fait ça, je pense que c'est important, c'est important, parce que c'est aussi pour faire avancer le groupe. Il ne faut pas penser à son cas personnel. On a un très bon jeune, on aimerait l'avoir avec nous, parce qu'on sait qu'il est capable de distribuer de bons ballons, de lire le jeu, de récupérer des ballons, donc il faut en faire profiter. Vous allez me lâcher, les nains, puisque je vous dis que je suis Dorémone. Je vous ai jamais vu, moi. Je crois qu'il a déjunté. Dites-vous bien un truc, les nains. Si j'avais vraiment été votre prof, je vous aurais sûrement appris ceci. Quand on se met soi-même dans le pétrin, on se démerde tout seul pour en sortir. Sous-titrage ST' 501